Musique Hello les gars, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour mon appartement tour c'est une vidéo qui m'a pas mal été demandée je vous ai pas mal montré en fait mon appartement aussi bien dans des vlogs que dans des routines dans mes vlogs déménagements, également sur Instagram tout ça, c'est vrai qu'à chaque fois mon appartement vous a quand même beaucoup plu, j'aime énormément la déco j'aime énormément en fait décorer les appartements j'aime beaucoup moi déménager et repartir de zéro donc je trouvais ça hyper cool j'adore regarder des appartement tours donc moi je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un appartement tour restez cool parce que après je ferai d'autres vidéos par exemple je vais pas trop détailler sur la cuisine, la salle de bain le dressing, des choses comme ça mais si ça vous intéresse je peux vous faire des vidéos dédiées à ce sujet mais bref j'espère que ça vous plaira juste histoire d'avoir un petit peu les infos pour ceux qui sont pas au courant, je fais des études d'architecture je suis en licence, j'habite dans l'hyper centre de Toulouse avec mon chéri et on a un appartement, je préfère être transparente on a un appartement qui coûte 700€ par mois du coup pour 37m² loi caresse parce qu'en réalité surface au sol il fait beaucoup plus, il fait peut-être à mon avis 50-55m² peut-être parce qu'il y a pas mal de parties qui ne comptent pas vu qu'on est sous les combles, c'est un appartement on a eu un réel coup de coeur et du coup on était trop content quand on l'a eu et c'est parti du coup pour l'appartement tour écoutez on va commencer, alors cet appartement il est assez atypique en gros on rentre par ici en fait on rentre par une petite porte qui est en bas donc là en bas il y a du bazar on a ici un coin un petit peu pour ranger plein de choses du coup c'est plutôt cool mais voilà en gros après avoir monté tous les étages de la partie principale on a cet escalier qui n'est qu'à nous donc pour l'instant on n'a rien fait du tout au niveau déco tout là c'est que du bazar tout ça mais voilà on pourrait peut-être faire quelque chose je vous avoue que là c'est pas le plus important et du coup on arrive comme ça sur l'appartement voilà c'est plutôt cool franchement j'aime bien parce que du coup j'ai pas du tout l'impression d'avoir des voisins en réalité on a des fenêtres comme ça qui donnent du coup sur un petit peu une cour etc et après sinon c'est devenu ce qu'on a du coup dans la salle de bain dans la chambre, dans le salon quoi du coup on a comme une grande pièce comme ceci on a la partie salon, la partie un petit peu salle à manger tout ça là-bas la partie cuisine ici la salle de bain là la chambre et là c'est un petit peu voilà une petite partie rangement qui est vraiment très très pratique du coup pour les études tout ça et on a foutu également voilà un coin pour mon chéri et toute cette partie là qui est plus une partie rangement qui est très 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 utile là le sol est très 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 moche c'est des vieilles tomates mais à la base les tomates c'est joli mais là voilà vieux comme ça c'est pas très très délabré pas du tout droit etc même rien n'est droit ici c'est pas hyper grave et cet endroit est vraiment très très pratique en termes de rangement du coup on a cette bibliothèque comme ça qui vient de chez Ikea où on a rangé plein de chaussures donc c'est assez pratique c'est vraiment pas une partie qui est très très belle de l'appartement mais franchement on s'en fout un petit peu voilà c'est plein de rangement tout ça ici du coup ça me permet de ranger moi plein de cartons pour les études on a rangé du coup des valises avec l'intérieur d'autres valises important comme ceci en fait du coup on peut se diriger jusque là avec là du coup des sacs etc et l'important avec des manteaux c'est trop pratique ici c'est un accès en fait enfin c'est un petit peu compliqué il y a STD je peux pousser le portant pour y aller mais voilà c'est un petit peu compliqué mais là du coup c'est un peu des trucs genre que je sais pas trop trop où mettre donc pour l'instant c'est ici c'est pas très très facile d'accès là on accroche ici en fait des tote bags c'est plutôt pratique comme ça et là en fait c'est important il y a les vestes et comme ça on peut les attraper directement avec des sacs à main d'habitude il y a la chaise comme ceci qui vient de chez Jiffy que j'aime énormément qu'on achète avec mon chéri 30 euros et genre elle est hyper calée voilà on la met dans le coin normalement mais là je vous avoue que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a ma valise pour le Canada que vous voyez un petit peu mieux on a cette chaise là qui est vraiment trop calée elle est face à la télé et tout mais elle est vraiment hyper dans la cée du coup pareil quand on arrive on peut s'asseoir dessus ce petit coin en fait qui est un petit peu un coin que mon chéri utilise pour quand il veut jouer à la play et que moi je veux regarder la télé il déplace la play ici qui est de base sur la télé je vous ai dit c'est plein de petites étagères de chez Ikea où j'ai rangé plein de trucs du coup il y a l'imprimante voilà il y a plein de maquettes tout ça des livres des trucs de cours c'est du rangement mais qui est hyper pratique et voilà il voit l'où ici on a un bureau qui je vous avoue pour le coup là on l'utilise pas spécialement en ce moment il nous sert plus enfin là actuellement à ranger des choses dessus mais voilà j'ai quelques fois déjà monté des vidéos un petit peu dessus mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup bosser par terre ou alors du coup sur la grande table qui est là-bas après mon chéri voilà lui il bosse plus sur le canapé des trucs comme ça mais bon voilà c'est toujours pratique d'avoir un bureau c'est pour ça que là on en a pas pris un grand ni deux voilà on s'est dit pour l'instant on verra déjà si on en a vraiment besoin finalement ça passe j'aime beaucoup j'ai mis une poutre et voilà j'ai mis une guirlande comme ça de lumière c'est fait normalement pour accrocher des photos on pourrait mais je vous avoue que là pour le coup bah voilà j'ai pas préféré en afficher je trouve ça joli comme ça et autour on a mis du coup une guirlande de fleurs ça fait trop canon des petits cas de chez Designos et plein de bordel un petit peu dessus bureau de chez Ikea comme avant et chaise de chez But voilà je l'aime beaucoup il y a mon sac là-bas qui traîne des petits papiers tout ça enfin bref on s'en fout un peu je suis assez maniaque de base et voilà là tout n'est pas parfait pour la vidéo tout simplement parce qu'on vit dedans avec mon chéri que là il est 18h je rentre de cours mon chéri va bientôt arriver ensuite petit immeuble comme ça qui vient de chez Ikea qui va très bien avec le bureau c'est top et également avec notre canapé et genre je l'aime beaucoup trop je le voulais en blanc mais au final en noir ça passait beaucoup mieux avec tout on a du coup la play la frie l'enceinte Marshall bon des mouchoirs parce qu'en ce moment on est malade donc ça gâche un peu le truc mais voili voilou j'ai fait une petite déco d'automne d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré en vidéo mais si ça vous intéresse de toute façon là vous verrez tout est décoré un petit peu en mode cosy automne et tout mais restez quoi parce que si vous aimez bien ce type de vidéo je vais le faire pour Noël parce que j'adore décorer en fonction des saisons petite télé tout ça et notre super maga Harry Potter qu'on a acheté chez Primark que j'aime beaucoup trop voilà après tout ça au niveau déco ça je l'avais acheté dans une brocante pas cher du tout là on a des affiches de chez Desenio en fait celle-là Brigitte Bardot permet de cacher le compteur électrique petite table ici qui vient de chez Action avec un petit panier de chez Action pour mettre des plaques dedans et le canapé comme ça qui en fait c'est mon ancien lit qui vient de chez Ikea du coup en fait là c'est deux matelas mais qui normalement ça peut se tirer en lit c'était vraiment un très très bon lit je l'aimais énormément et du coup là on l'a utilisé en tant que canapé ça revenait moins cher en fait d'acheter de quoi faire un lit plutôt que d'acheter un nouveau canapé du coup avec mon chéri on a gardé ça en canapé c'est vrai que ça a été un peu compliqué de faire de mon lit un canapé mais du coup on a acheté des coussins gris comme ça qui vient de chez Primark et des vrais coussins gris comme ça qui viennent de chez Ikea plein de petits coussins comme ça de canapé qui passent plutôt crème ça ça vient de chez Ikea et des plaies comme ça qui viennent de chez Primark et au final ça passe plutôt bien voilà ça fait quelque chose d'assez cosy et c'est vrai qu'on est trop trop calé genre là sans ambiance sur le canapé c'est beaucoup trop simple c'est cool tapis ça me le demande hyper souvent mes tapis que j'adore bon il est pas du tout original mais 30€ sur ses discounts vraiment top et table basse comme ça qui vient de chez Jiffy je l'aime trop voilà petite déco un petit peu automnale avec ma super bougie My Julie Candle de toute façon je sais pas si vous repérez mais j'ai des bougies My Julie Candle de partout l'avantage avec cet appart c'est qu'il est vraiment ultra cosy bon un petit pouf tout ça qui est plutôt pas mal quand on est plusieurs premier noir comme ceci qui vient de chez Ikea il est vraiment top il coûte 50€ je l'aime beaucoup trop avec un petit panier un petit tapis et une petite guirlande et franchement j'aime beaucoup trop prendre des photos comme ça dans mon miroir je trouve ça top ensuite ma table d'amour mais vraiment d'amour d'amour on l'a acheté chez Ikea et d'ailleurs elle est passée 30€ de moins genre la semaine d'après du coup je suis un peu dégoûtée des chaises comme ça qui viennent de chez Cdiscount bande chez Ikea avec un tapis de chez Ikea qui a un peu pris cher et plus tard j'aimerais bien qu'on achète plus de chaises ça ferait mieux petite déco de chez Desenio mon chéri on aimerait bien mettre une énorme guirlande luminose de partout ça donne un esprit un peu plus cosy je vais vous montrer d'ailleurs ça fait trop plaisir parce qu'en fait on a vu du coup sur Toit etc de Toulouse et j'aime beaucoup et voilà du coup comment ça fait avec les rideaux ça fait une lumière un petit peu plus amusée j'aime beaucoup la partie cuisine c'est nous qui avons installé ce sol il vient de chez Décodiscount on l'installait avec mon papa en fait pareil c'est nous qui avons installé en fait toute cette partie là parce que sinon la cuisine il n'y avait que ça et ça suffisait pas frigo tout était là déjà donc ça c'est top j'aime beaucoup la déco le style de la cuisine je trouve ça très canon pour une cuisine qui coûte pas cher du tout franchement c'est top c'est les meubles de premier prix avec un plan de travail de premier prix tout ça donc j'aime vraiment beaucoup et bon voilà c'est basique après si vous aimeriez une vidéo sur ma cuisine comment je range comment je m'organise tout ça ça me plairait bien de faire en fait un rangement un petit peu cuisine on a une fenêtre donc ça c'est top quand tu fais la vaisselle tout ça même quand tu fais à manger d'avoir vu voilà on dirait un mur mais en vrai on a une belle vue du coup c'est top voilà toujours des petits cadres des aigneaux de la petite déco comme ça j'aime bien et du coup voilà la petite vue de la cuisine qui est plutôt pas mal franchement voilà j'adore le style de cet appartement les gars il est beaucoup beaucoup trop beau je trouve ça trop trop canon de toute façon vous verrez un petit peu on va continuer du coup avec la chambre du coup la chambre normalement vous l'avez déjà vu j'ai déjà fait un vlog un petit peu à propos de ça n'hésitez pas à aller voir sinon il est dans mes dernières vidéos mais il n'est pas hyper vieux on a fait un petit peu toute la partie dressing donc en fait je ne sais pas si vous voyez mais là c'est vachement plus bas je vais essayer d'allumer la lumière mais on ne voit pas trop là-bas en gros toute cette partie là elle est vachement basse de plafond elle n'est même pas comptée du coup dans voilà dans les mètres carrés de l'appartement et c'est top du coup parce qu'on a permis ça nous a permis de nous faire un dressing avec mon chéri là-bas c'est la partie de mon copain et tout là là on a mis un petit mémoire qu'on ne savait pas où mettre ici on a des trucs à lui et des trucs à moi qu'on a pendu et voilà tout là c'est ma partie à moi dressing du coup avec une vanderie où j'ai du coup tout ce qui se plie et ici tout ce qui se tend plutôt savoir qu'on a les vestes les manteaux là-bas et là les robes et du coup c'est plutôt pas mal et pour le lit on a pris des palettes en fait derrière Castorama je crois avec mon papa qu'on a coupé un petit peu pour que ça rentre sinon là-bas parce qu'il y avait ça là c'est de la petite déco Ikea des affiches comme ça qui ne tiennent pas très très bien de chez Desenio j'avoue que ça les abîme un petit peu il faudrait mettre une meilleure pâte à fixe et ça ça vient de chez Pimki c'est genre canon et ça donne un style de ouf dans l'appartement franchement j'adore le style de la chambre je trouve ça très cocooning très cosy un petit peu bohème j'aime vraiment beaucoup et les draps comme ça je les aime vraiment beaucoup ils viennent de chez Primark ils sont trop trop beaux et en fait ils sont réversibles du coup on peut faire côté bleu ou côté comme ça jaune et bleu c'est vrai que moi j'aime beaucoup le jaune et bleu et en fait là vous voyez pas mais du coup j'ai mis une petite lumière qui le soir s'allume et là on a une petite bougie du coup ça passe trop trop crème ça rend trop bien et ça aussi c'est toujours dans le même délire un petit peu bohème et tout et ça venait de chez Pinky ça donne une ambiance dans la chambre que j'aime vraiment énormément et du coup voilà pour la salle de bain pareil je vous la montre vite off parce que si vous voulez une vidéo à propos de mon rangement salle de bain tout ça n'hésitez pas à me le dire j'ai très envie de faire un gros tri en fait tout ranger tout ça tout ça donc voilà du coup on a une baignoire ça c'est génial je suis trop contente d'être allumée la lumière voilà donc pour la douche il y a un petit rideau comme ça qui vient de chez Primark ensuite on a un énorme miroir d'ailleurs il faudrait que je le nettoie mais voilà énorme miroir du coup ça c'est top même quand je suis avec mes copines ou même avec mon chéri du coup on n'a pas du tout besoin de se marcher dessus tout ça enfin je veux dire là tout le monde se voit dans le miroir ça c'est vraiment vraiment cool pareil un blanc un grand plan de travail autour du miroir pour tout ranger du coup mes bijoux mon maquillage mes produits soins tout ça tout ça enfin là c'est top ici pour accrocher une petite serviette en bas on a le panier à linge sale une balance du PQ et plein de produits ménagers et là en fait le sol en fait il reste des bouts du coup on en a fait comme un grand tapis à mettre avec en plus du tapis comme ça les toilettes la machine à laver qui change la vie parce qu'avant dans mon studio j'en avais pas si vous avez vu l'appartement tour et en fait on a toute cette partie qui est géniale qui permet de ranger pas mal de choses voilà c'est top les serviettes en haut plein de produits partout c'est tout ça en fait que j'aimerais un petit peu trier et voilà tout là pour nettoyer un petit peu et bah voilà franchement c'est top un petit peu un petit peu Je sais pas ce que vous en avez pensé Je sais pas si vous avez d'autres questions Si vous aimeriez que je fasse d'autres vidéos Tout ça à propos de mon appartement Je vous laisse me dire vos impressions en commentaire J'espère que mon appartement vous a plu, que ma déco vous a plu Venez pas me dire en commentaire Je sais pas, venez pas, ça sert à rien de venir critiquer en commentaire J'adore mon appartement Donc ça servira juste à rien Vous faites un bisou et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501